Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, on va solliciter le périnée d'une manière peu courante. Je voudrais en fait insister sur la ligne profonde, donc dans les chaînes myofaciales, les lignes myofaciales, on voit qu'en fait tout est relié à tout et qu'il y a une ligne profonde qui comprend aussi le périnée. Et donc, il n'est absolument pas obligatoire, je vais peut-être même dire nécessaire, d'aller se concentrer sur le périnée sans pouvoir prendre en fait toute la globalité de la chose. Alors ça, c'est vraiment une approche que j'ai prise dans mon e-book, qui est spécifique pour les périnées et les abdominaux plus fragiles, où on va en fait reprendre un travail global. Il n'y a pas de contraction volontaire du périnée, il y a de la stimulation globale et aussi l'importance de l'alimentation. Pour pouvoir prendre conscience que notre périnée est sollicitée par le mouvement, on va d'abord simplement faire la flexion de buste et aller chercher les oeufs qui sont dans nos fesses. Oui, on a des petits oeufs dans les fesses. On ne les trouve pas toujours, il ne faut pas pouvoir vraiment fouiller, ok ? Je vais vous montrer comment les trouver. Donc en fait, je vais me pencher, ok, et je vais mettre les mains sur mes fesses. Ici, je vais sentir des petits os, des petites pointes, ok, ça s'appelle les ischions, ok, et puis je remonte. Pourquoi je vous fais sentir les fesses ? Ce n'est pas pour un massage, c'est juste pour que vous vous rendiez compte que quand vous allez vous pencher, le périnée va être sollicité parce que votre bassin bouge. Le périnée s'appelle aussi planche et pelvien, donc c'est un ensemble de muscles et de tissus qui tapissent tout votre bassin, chez les hommes comme chez les femmes, ok ? Quand votre bassin est sollicité, même par la marche, s'accroupir, etc., votre périnée est sollicité lui aussi. Et donc, quand je mets mes mains sur mes petits os, je me penche, mes doigts s'écartent, ok ? Est-ce que j'ose vous montrer mon petit beau profil ? Je reste pédique, très légèrement, donc ici j'ai une certaine distance entre mes doigts, d'accord ? Je me penche, mes doigts s'écartent, ce n'est pas moi qui bouge, ok ? C'est mon bassin qui s'ouvre, je redresse, mes doigts se rapprochent, ok ? Donc, vous prenez d'abord conscience de ça, donc, ah oui, c'est vrai, ça s'écarte, et bien mon périnée fait pareil, mes muscles, les tissus du périnée, du plancher pelvien sont pareils, ils sont en train d'être y tirés, hop, ça revient, ok ? C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, dans mes cours, je commence par les flexions bustes, parce que rien que ce mouvement-là, ok, va solliciter votre plancher pelvien. Alors, au départ, on peut garder le dos droit, on pourrait enrouler le dos, pareil, tant que votre bassin est sollicité, on est bon, d'accord ? Ensuite, on va passer au squat bas, ok ? En fonction de votre habitude, de votre aisance, on pouvait écarter plus ou moins fort les pieds. On va descendre assez bas, donc ça ne veut pas dire là, ni là. On va essayer de voir jusqu'où on sait descendre, et puis remonter, ok ? On va faire attention à ce que les genoux ne viennent pas trop en avant, parce que sinon vous n'arriverez pas à descendre non plus, ok ? Ni lever les talons, ça ce serait signe qu'il faut peut-être retravailler un peu la souplesse aussi. Donc, je descends, et je remonte. À nouveau, si je viens sentir mes fesses, je vais sentir, oh, ça s'ouvre, oh, ça revient. D'ailleurs, petite réflexion, quand on va dans la nature, ou qu'on voit un enfant qui va aux toilettes, est-ce qu'il va rester debout ? Il descend, on descend toujours, parce que ça ouvre au niveau du plancher pelvien. C'est juste quelque chose qui est tout à fait naturel, mais qu'on n'en prend pas conscience. Donc, je descends, et je remonte. C'est pour ça aussi qu'on vous recommande, quand vous allez à la toilette, de surélever les pieds, simplement pour que votre anatomie soit mieux mise physiologiquement, pour pouvoir aller aux toilettes sans faire de mauvaise pression sur le périnée, et donc éviter plein de soucis. Donc, on a nos squats bas, qui sollicitent aussi au niveau du périnée. Ensuite, je vais prendre un accessoire qui va être une balle. Alors, si vous n'avez pas une petite balle comme ça, vous pouvez prendre une balle de tennis. Au départ, c'est moins bien, parce que ça n'a pas la même texture, ça n'a pas la même hygiène non plus. Et je vais venir mettre la balle sous mon pied. Alors là, c'est vrai qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va masser ses pieds, alors qu'elle parle de périnée. Et bien, comme vous le savez, je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, tout est lié à tout. Et les fascias du pied aussi, viennent aussi agir sur tout le corps. Et ce qu'on va essayer, c'est de sentir si on a des tensions quelque part dans le corps. Là, aujourd'hui, pour la vidéo, je commence par le pied, mais on pourrait aussi aller dans le dos, on pourrait aller aussi au niveau des psoas. Et donc, je vais solliciter le pied. Vous roulez, vous faites des petites pressions. On peut varier aussi la vitesse, faire des petits ronds. Ça, je vous explique tout ça plus en détail. Et puis, on va simplement reposer le pied et regarder si on sent une différence. D'accord ? A priori, oui, on sent qu'il y a un côté qui est plus détendu que l'autre. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Alors ici, je vais assez vite pour la vidéo. Je peux franchement rester une minute. Et puis vraiment plus prendre le temps, prendre conscience de la différence. Donc le but, à nouveau, d'étendre une zone qui a beaucoup de fascia pour pouvoir éliminer des tensions et prendre plus conscience, on va dire, du corps et pouvoir aussi justement mieux travailler votre plancher et pas le bien aussi. Mais bon, là ici, le pied, c'est un exemple. Donc, hop, je change. Les tensions, ça cumule beaucoup et les pieds ne sont pas super sollicités. On est beaucoup dans les chaussures, etc. C'est pour ça qu'en général, les massages de pieds, quasi tout le monde aime bien et ça détend tout le monde. Parce que justement, on arrive à éliminer ces tensions-là. Ok ? On va dire que je suis bien passé partout, partout. Ok ? Et maintenant, je vais essayer d'avoir l'équilibre. Pourquoi ? Parce que votre plancher pelvien est quand même au centre aussi et il va être stimulé aussi par l'équilibre. Donc, je vais essayer d'enlever un pied. A priori, la petite balle vous a fait du bien pour bien vous ancrer dans le sol. Puis l'autre. Ok ? Je me tourne. Hop, je relève. Puis l'autre. Ça a l'air facile, mais c'est possible que vous perdiez l'équilibre. Si c'est le cas, vous vous aidez. Pas de souci, ça s'améliore. Ok ? Il peut aussi y avoir un petit souci d'oreille à tête. Mais bon, donc justement, il vaut mieux se tenir. Comme ça, c'est fastoche. Ok ? On est là. On essaye de regarder. À droite, à gauche. En bas, en haut. Et vous allez sentir que votre pied commence justement à chercher un peu votre équilibre. Et ici, votre bassin aussi. Et donc ici, comme mon bassin ira bouger, mon plancher pelvien est également sollicité. Évidemment, on ne s'en passe. Il accompagne le corps, simplement. Le mouvement. Ok ? Là, ici, c'est vraiment si l'un petit échauffement différent. Je vais reprendre un exercice plus classique où je vais reprendre mon ballon. Hop ! Il va me mettre à genou. Je garde mon ballon près de moi. Et je vais simplement repousser sur le ballon. Je souffle. Je repousse. J'essaie que mon ventre rentre. Je vais te le tirer au maximum. Ok ? Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ça. Ok ? Ni ça. C'est alors là, je pousse sur mon périnée, je pousse sur mon ventre. Ok ? Donc, je vais essayer de me regrandir, de souffler. Que le ventre rentre au maximum. Inspire, relâche. Souffle, repousse sur le ballon. Inspire, relâche. On souffle longtemps. Plus je souffle, plus mon diaphragme est mobilisé, plus mon périnée sera mobilisé aussi, sollicité. Et évidemment, mes abdos aussi. Encore une fois. Ok ? Je vais maintenant me mettre sur le dos. Je vais garder le ballon près de moi. Hop ! Et retendre les jambes, de manière à ce que mes pieds soient vraiment posés dessus. Ok ? Je prends conscience de mes appuis, donc je vais pousser sur les pieds. Ok ? C'est de sentir que justement, toute la chaîne postérieure va se contracter. Mon but de tout ça, vous voyez, c'est aussi repousser sur les bras. Ce ne serait pas que vous montiez en serrant les fesses. Ok ? Le but, c'est vraiment d'un nouveau aller retravailler sur plus de longueur. Je souffle. Monte. Et redescends en allongeant. Allonge, allonge, allonge. On fait de la place à nouveau. Je souffle, je monte. Mon périnée est surélevé. Mon bassin est surélevé par rapport à mes épaules. Donc ici, j'ai déjà une pression qui change. Déjà là, je lui fais du bien. Ok ? Puis je redescends en mobilisant et en allongeant mon dos. Et pour intensifier ça, je peux revenir avec mon hypopressif. Donc je vais souffler. Quand je n'aurai plus d'air, je ferme le nez et la bouche. Et je vais remonter le diaphragme. Donc, j'ai tout soufflé. Et je ferme. Je réinspire seulement quand je suis en bas. D'accord ? Donc, plein de bénéf pour ça. Mon bassin est surélevé. C'est déjà bien pour le plancher pelvien. Je tire le diaphragme. C'est encore bien. Et quand je redescends, j'essaye d'allonger mon dos que mon bassin se rapproche de mon ballon. Je le refais une fois. Donc, les appuis. Et je laisse relâcher. Ok ? Hop ! Je reviens. Je vais ranger mon ballon pour terminer avec une autre position qui est très chouette pour le périnée. et le chien tête en bas. Alors, j'ai les orteils retournés. Les bras sont tendus. Les mains à peu près largeur épaules, voire largeur tapis. Je vais monter dans mon chien tête en bas. Hop ! Et je vais essayer que mon bassin, que mes ischions dont on parlait tout à l'heure, regardent le plafond. D'accord ? Donc, je ne sais pas qu'ils regardent le mur derrière. Parfois, on retend les jambes et du coup, le dos se met mal. D'accord ? Il vaut mieux fléchir les jambes si vous en avez besoin pour que votre bassin se place bien. Hop ! Alors ici, mon ventre, il rentre tout seul, mais il aussi, tout mou. Ok ? Je ne force absolument pas. Donc, c'est ça. C'est un peu comme si on allait venir vous tirer par ici. D'accord ? Je vais rester en cette position-là et simplement faire bouger les pieds. Je marche. Je descends un talon. Puis l'autre. Donc ici, pour le périnée, c'est tout bon. Ça se détend. Il vient manger d'autres bénéfices de cette position-là comme l'ouverture d'épaule, l'étirement de la chaîne postérieure. Ok ? Hop ! Et puis, je vais redescendre et repose. Bien sûr, il y a plein d'exercices à faire. Même dans mon chien, tête en bas, je vais partir dans d'autres exercices qui seraient aussi très chouettes pour le périnée et pour les abdominaux. Mais on verra ça une autre fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve, quoi qu'il en soit, ici sur cette chaîne mais aussi sur Instagram, sur Facebook. Et de toute façon, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501